Alors, Anne Marlex. Bonjour, Patrick Eugrain. Nous sommes deux des quatre cofondateurs de TerraProject. TerraProject, en fait, c'est une structure qui édite des ressources numériques pédagogiques sur les enjeux de l'environnement. Et on est aujourd'hui au salon Educatech pour rencontrer nos distributeurs. Oui. Alors, on a particulièrement trois gros Serious Games qui viennent de sortir. Je te laisse les présenter, Patrick. Oui, donc, il y a un Serious Games sur la forêt qui s'appelle... Au cœur des forêts, protège ton futur. Un autre sur les énergies, missions énergie. Et un troisième sur les gestes, les éco-gestes. Ce sont des jeux sérieux qui ont la particularité d'avoir un volume assez conséquent puisque le plus long dure presque trois heures et le plus court une heure et demie. Et donc, ils permettent une approche à la fois ludique et pédagogique, bien sûr, avec une recherche, par exemple, pour la forêt, libre dans la forêt ou via toutes les thématiques de l'environnement, via le sommaire pour l'enseignant s'il veut guider les élèves vers un point ou vers un autre. Alors, l'ensemble de nos ressources, en fait, sont conçues avec une approche systémique et pluridisciplinaire. Elles adressent à peu près toutes les thématiques des enjeux de l'environnement puisque, bon, il y a ces trois Serious Games. On a aussi une série sur l'eau et un Serious Games sur les déchets, la question des déchets et sur les mobilités. Donc, ces ressources ludiques et pédagogiques ont pour objectif de transmettre des savoirs, mais également des savoir-faire et aussi de permettre, en fait, aux élèves de prendre conscience des enjeux de l'environnement, les amener à être des citoyens responsables avec une pleine conscience des enjeux qui concernent leur futur. Voilà. Alors, j'ajouterais que sur la forme, ces ressources ont été conçues avec une approche vraiment plurimédia. Il y a de la vidéo, il y a des photos, il y a des sons. On a fait appel à des comédiens pour que ce soit très vivant. Ce n'est pas du texte et des images juste à côté de toi. Et chaque ressource est accompagnée d'un livret pédagogique pour l'enseignant. Il y a beaucoup d'activités qui se font directement dans la ressource, mais il y a aussi beaucoup de propositions d'activités collectives qui se font dans la classe, sans le numérique. Ça, c'est une dimension assez importante aussi de notre démarche. Donc voilà, Terra Project, les ressources, elles sont là. Il y en a une petite douzaine tout de suite et ça va agrandir au fil de l'eau et de nos collaborations avec vous. Merci. Merci.